L'une des étapes cruciales des missions martiennes, c'est l'atterrissage. Il faut s'imaginer qu'on va faire tomber un petit rocher d'environ 3 tonnes sur la planète martienne et qu'il faut qu'elle arrive en bon état. Elle arrive à 12 000 km heure et elle doit ralentir jusqu'à 0 km heure. Alors, au départ, le rover est dans sa sonde, la petite capsule qui le protège. On va rentrer dans l'atmosphère et ça va nous permettre de nous ralentir. Sauf que la conséquence, c'est qu'on va commencer à brûler. Ça va chauffer. Les frottements avec la carlingue vont créer du feu, comme lorsque vous frottez les mains l'une contre l'autre. Alors, on va vous montrer un peu comment ça se passe en réalité, simulant un atterrissage martien. Vous vous rappelez des frottements tout à l'heure ? Voici ce qu'ils ont créé. Une flamme qui va monter jusqu'à 2100 degrés. Alors, lorsqu'on met la flamme sur notre carlingue, notre sonde qui est faite d'aluminium, au fur et à mesure de la rentrée atmosphérique, on voit que l'aluminium va souffrir. Vous voyez qu'il commence à fondre et c'est ce qu'il va advenir de notre rover si jamais on ne le protège pas. Ça va fondre jusqu'à devenir une petite pièce qui va tomber ici sur Mars. Ce n'est pas ce qu'on a envie qui se passe. C'est pourquoi on va utiliser une surface en liège ou un équivalent, comme vous voyez ici, qui va permettre de protéger notre rover. Donc, vous voyez, je mets la même flamme sur la surface en aluminium. Ça brûle de la même manière. Et si j'enlève la flamme, éjectant un peu, je peux directement poser ma main dessus. Je l'ai même pas mal. Ça y est, nous avons traversé une grande partie de l'atmosphère. Nous n'avons donc plus besoin du bouclier thermique pour nous protéger. On éjecte. Et là, vous voyez le bas du robot. Tout de suite après, on va déplancher un parachute qui fait environ 21 m de diamètre. C'est comme une petite piscine quand même. Il va falloir ralentir la chute encore très rapide du véhicule. Lorsque le parachute est inutile, on va lui aussi le détacher. Et on arrivera sur la dernière structure qui s'appelle le Skycrane en anglais. C'est une structure, un peu comme une grue, qui va soutenir le robot et activer des rétrofusées. Des fusées qui vont ralentir l'atterrissage. C'est l'inverse d'une fusée. OK, ça c'est l'effet d'une rétrofusée. Enfin, la moitié d'une des rétrofusées. Il y en a huit comme ça pour pouvoir ralentir la chute de notre véhicule. Le plus dur est passé, maintenant il suffit simplement de déposer le rover en douceur sur le sol. C'est ce que va faire le Skycrane, qui est en réalité en fait une grue volante. Elle va se poser en vol stationnaire à 7 mètres au-dessus de la surface du sol. Avec ses filins, elle va positionner le rover et va partir s'écraser un peu plus loin. Toutes ces étapes que je vous ai montrées, ça dure environ 7 minutes. 7 minutes durant lesquelles on ne peut pas piloter à distance car nous sommes trop loin de Mars. C'est ce que les ingénieurs de la NASA appellent les 7 minutes de terreur. Et on comprend bien pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada